Stationnés, moteurs allumés, désormais les conducteurs qui laisseront leur véhicule tourner à l'arrêt seront sanctionnés. Une infraction passible de 135 euros à la Madeleine. Une mesure qui ne laisse personne indifférent. Toutes les mesures, même les petites, sont bonnes à prendre. Dans la mesure où ce n'est quand même pas contraignant d'arrêter son moteur plutôt que de le laisser marcher. Surtout au prix du carburant. Moi je ne suis pas contre, je pense que c'est le rôle des maires localement de prendre ce type d'initiative. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant de punir les usagers juste parce qu'ils laissent leur moteur allumé. Mais non, c'est une bonne idée. Est-ce que c'est cher ? Très. Très cher parce que quand la personne est dans sa voiture, à la limite on peut lui donner un petit avertissement en lui disant que ce serait bien que vous bougiez. Objectif, lutter contre les particules fines. Chaque année, la pollution de l'air cause la mort d'au moins 1700 personnes dans la métropole lilloise. Selon l'organisme officiel du contrôle de la qualité de l'air. Aujourd'hui, ce qui est, je crois, vraiment imprimé dans la conscience collective, c'est qu'il faut faire quelque chose. Il faut lutter contre le réchauffement climatique, il faut préserver la planète. Et donc moi je fais le pari de cette prise de conscience collective qui amènera nos concitoyens à considérer que oui, il est urgent de changer de comportement. D'autres mesures cette fois plus incitatives vont également être mises en place. Par exemple, une aide financière pour convertir les véhicules au bioéthanol.